Des files d'attente devant les centres de dépistage. Le scénario devrait se répéter dans les prochains jours. Dans ce laboratoire, la progression du variant anglais inquiète. On sort à 50% de variants britanniques sur la semaine. Et par contre, ce qui se fait intéressant, en fin de semaine, sur les variants recherchés le vendredi et samedi, on est à 70% de variants britanniques. Encore une fois, on voit clairement une augmentation du taux de variants dans notre département. La Nièvre est désormais l'un des territoires les plus touchés par le variant britannique. D'après les derniers chiffres de l'ARS, le virus anglais représente désormais 60% des cas positifs sur le département, un taux bien supérieur à la moyenne régionale qui a surpris les autorités sanitaires. Comme on est une population peu nombreuse, à partir du moment où il y a une arrivée de ce type, ça peut prendre un effet important. Et c'est sans doute ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place du virus anglais est importante dans la Nièvre. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'il est plus contagieux que ce qu'on pouvait connaître par le Covid classique. Alors, pour limiter sa propagation et éviter un nouvel engorgement des hôpitaux, plusieurs mesures. Renforcement du dépistage dans les entreprises, déploiement de tests salivaires dans les écoles et aussi davantage de contrôle de police. « Notamment sur le port du masque et sur le respect du couveau fait après 18h, des efforts importants restent à faire, puisque là encore, nous avons connu ce week-end de trop nombreuses situations d'infractions qui ont été toutes verbalisées sans aucune mensuétude, parce que désormais, il faut freiner cette progression du variant anglais qui, comme vous le savez, crée à nouveau des situations plus difficiles à maîtriser. » Sans parler du variant sud-africain détecté pour la première fois dans la Nièvre. De nouveaux rendez-vous pour des primo-vaccinations sont aussi prévus ce mois-ci. Dans les EHPAD du département, tous les résidents auront reçu leur deuxième dose d'ici quelques jours.